De l'omelette à la triplex, une plante sauvage, c'est le goûter aujourd'hui de ses élèves de primaire. De nouvelles saveurs offertes par la nature, une expérience gustative qui en surprend quelques-uns. J'aime bien mais les plantes, j'aime pas trop. On est loin des préoccupations de survivre dans un milieu hostile où on n'aurait plus rien à manger, c'est pas ça du tout. Là c'est juste s'amuser en faisant des choses rigolotes avec des choses de la nature. S'ils se plaisent avec des choses de la nature, ils auront peut-être, j'espère, envie de la protéger plus tard. Car ici, le but est de proposer aux élèves de nouvelles expériences ludiques. Des expériences qui ouvrent le chemin de la science. C'est un bon moyen de mettre en avant des parcours scientifiques, des orientations possibles. Et puis on ne sait jamais, derrière, on pourra retrouver peut-être dans quelques années de nouveaux prix Nobel. Puisque la France vient encore d'être honorée par un prix Nobel de chimie. Allez, tu peux y aller. Et pour rapprocher encore un peu plus la science des enfants, un planétarium a été installé cette année. Pendant une vingtaine de minutes, les enfants sont plongés dans le noir pour découvrir les planètes, les étoiles, la Lune et les constellations. Tout le monde voit la casserole là maintenant, ici ? On a vu plein d'étoiles et après on a vu des grandes étoiles un peu plus grandes et c'était super. L'astronomie, l'environnement, l'alimentation. En tout, 55 animations sont proposées en Vendée au scolaire, mais aussi au grand public. Ce week-end, le village des sciences du château d'Olonne sera ouvert à tous, ici, dans l'abbaye d'Orbestier.